... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Tarek Oubrou pour cette conférence qui inaugure le troisième volet du cycle annuel de conférence de l'Université Bordeaux-Montagnes. Ce troisième volet est consacré aux questions religieuses. Alors je vous le dis tout de suite et je vous prie de m'en excuser. Il y a eu un petit cafouillage qui m'est imputable d'ailleurs sur le calendrier des séances par rapport à la version imprimée qui a été distribuée. Ce soir nous écouterons M. Tarek Oubrou et puis le jeudi 21 mars nous écouterons Magali Della Souda qui nous parlera de femmes, genre et religion. Et pour finir ce cycle, le jeudi 11 avril nous écouterons M. Christophe Miqueux qui nous parlera de laïcité et émancipation républicaine. Voilà, je prie de m'excuser pour ce contretemps et cette permutation dans le calendrier. Voilà, alors ce soir nous accueillons donc M. Tarek Oubrou qui est un théologien musulman que vous connaissez mais je vais quand même donner quelques indications pour le présenter. C'est le recteur de la mosquée de Bordeaux, grand imam de Bordeaux. Il a aussi exercé et continue à exercer certaines responsabilités dans la communauté musulmane à l'échelle de la France, notamment dans le comité d'éthique du secours islamique, dans l'association des imams de France dont il est le président d'honneur. Et puis c'est un théologien qui au fil des ouvrages qu'il rédige ou bien au fil des ouvrages d'entretien auxquels il se prête creuse la question cruciale de l'articulation du respect des normes islamiques pour les musulmans et du respect des normes républicaines. Cette question est centrale dans son oeuvre et elle a conduit notamment à élaborer la notion de charia de minorité sur laquelle nous reviendrons peut-être au cours de cette conférence ou pendant les questions qui la suivront. Alors ça nous permet d'aller vers cette question qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens, celle donc de l'articulation de l'être musulman et de la citoyenneté républicaine qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la question qui a pu être posée aux citoyens français puisque l'articulation du catholicisme et du républicanisme fut elle-même pour certains catholiques tout du moins ce qu'on appelait intransigeants, problématiques. Voilà, je n'en dirai pas davantage parce que le temps nous est un petit peu compté ce soir étant donné que M. Houbrou a une obligation qui l'obligera à partir un peu plus tôt et donc il parlera une trentaine de minutes et ensuite nous aurons à notre disposition une trentaine de minutes pour poser des questions. Merci de nous faire l'honneur de votre présence et je vous cède la parole. Tout d'abord un grand merci pour cette invitation qui me permettra de partager avec vous quelques réflexions. réflexions. Le thème proposé est celui de l'islam et la république. Je voudrais d'emblée souligner la différence du répertoire des deux vocables. La république renvoie un régime, un mode de gouvernement, un répertoire politique, voire de philosophie politique marqué par la philosophie de Rousseau, donc un modèle rousseauiste. Et puis l'islam qui est le répertoire théologique appartient au système de l'esprit. La république française est définie dans la constitution indivisible, laïque, sociale, démocratique bien sûr et qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, etc. Donc on est en présence d'une république qui a ses propres choix de philosophie politique, sa conception de l'individu, du citoyen, de la laïcité qui est une forme de sécularisation marquée par la dominante culturelle catholique, etc. Donc la république est le fruit de l'interaction des convictions philosophiques et d'une réalité historique propre à la France. L'islam, au départ, était une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Au départ, l'islam était une spiritualité qui s'est enveloppée au fil de l'histoire par la culture, la civilisation. Tout le monde sait que sans la culture, il n'y a pas de réception ni de transmission d'une religion. Le Coran lui-même, le texte des musulmans, se qualifie comme un souffle, un souffle, mais qui a pris corps dans une langue arabe, dans une anthropologie arabe, dans une histoire, ce que j'appelle le moment coranique. Puis par la suite, l'expérience religieuse, l'interprétation de ce texte a produit, à un moment donné, des approches différentes théologiques, théologie spéculative, théologie mystique, droits canons multiples, jusqu'à la production de la philosophie, des sciences de la nature. Donc d'un texte sacré à la production d'une philosophie rationnelle. Mais ça, c'est l'histoire. On est passé de l'islam avec petit i à l'islam avec grand i. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on parle surtout de l'islam en tant que civilisation, en tant qu'identité, en tant que culture. L'élément spirituel est dilué dans ce concept d'islam. La présence musulmane en France est encombrée, entre guillemets, par plusieurs ingrédients. Le social, l'ethnique, le culturel, et des interprétations sauvages du texte, puisqu'il n'y a plus d'institution médiatrice entre le fidèle et le texte, comme était le cas au Moyen-Âge. On n'accédait pas directement au texte, il y avait la médiation doctrinale qui permet l'accès à l'information scripturaire, puisque dans le texte, on peut trouver la chose sans contraire. Le Coran, la tradition du prophète ont été énoncés dans une réalité paradoxale par nature. Ce n'est pas le texte qui est contradictoire, c'est sa réalité. Donc on ne peut pas lire le texte en abstraction de son histoire. Bien sûr, le texte vient du Dieu. Déjà à ce niveau métaphysique, les théologiens ont distingué entre la pensée intérieure de Dieu et son expression en langue arabe. C'est-à-dire que déjà le texte est une traduction de la pensée intime, inaccessible de Dieu. Dès le départ, on ne mélangeait pas le verbe ontologique, le verbe exprimé, et le texte, puisque le verbe s'est fait écrit. C'est une forme de sécularisation ou bien une séparation de l'ordre ontologique à l'ordre de l'expression du texte dans une histoire donnée. Le texte est divin dans son origine, mais historique dans son éruption. Donc tout n'est pas absolu dans le texte. Tout le travail aujourd'hui qui incombe aux musulmans, c'est de faire le tri entre le principiel et le circonstantiel, et ne conserver de la religion que son noyau incompressible spirituel, et l'envelopper par la culture du temps, comme les savants du Moyen-Âge ont fait avec la culture de leur époque. Sauf qu'aujourd'hui, le théologien musulman n'arrive pas à sortir de l'expérience médiévale de l'interprétation du texte. Sachant que l'islam n'est pas une religion ni d'église ni d'un peuple. Une religion du texte. Mais le texte ne parle pas de lui-même. C'est d'origine divine, son interprétation est humaine. Je dirais même que sa traduction en langue arabe est humaine. Déjà, il y a une interprétation entre la pensée de Dieu et le texte coranique. Puisque le Coran lui-même dit que les paroles de Dieu sont infinies, ne peuvent pas être contenues ni dans l'évangile, ni dans la Torah, ni dans le Coran. Ce qui veut dire que la sortie de la clôture scripturaire n'est pas une sortie de l'islam. C'est-à-dire que la sécularisation musulmane, au Moyen-Âge, n'a pas permis une sortie de la religion parce que la sortie du texte n'est pas une sortie de la vérité de Dieu. Puisqu'il s'agit d'une religion de trois livres, pas uniquement d'un seul livre. Le livre révélé, le livre naturel et le livre intérieur qui est la raison. Toute la pensée et l'agir musulman ont agi dans cette trialectique. Le donner révélé, le donner naturel et le donner de la raison. Et donc l'interprétation et la pratique de l'islam est le fruit de ces interactions. C'était le Moyen-Âge musulman qui était l'âge d'or. C'était la modernité de l'islam. En vérité, les musulmans, aujourd'hui, sont dans leur Moyen-Âge. Il n'y a pas cette intelligence du texte, ce doute pédagogique qui permet le renouvellement de l'interprétation. Tout simplement parce que cette religion qui a produit cette civilisation, laquelle civilisation s'est effondrée, et avec elle, le rapport à cette même religion. Donc on est dans une vulnérabilité intellectuelle et morale et spirituelle qui ne permet pas tout le temps aux penseurs musulmans de penser sa religion dans l'apaisement. vu les circonstances mondiales et sociétales françaises chargées de beaucoup de psychologie. Donc d'où la nécessité de se démarquer quelque peu par rapport à la réalité pour repenser cette religion, pour lui permettre de s'intégrer convenablement non seulement dans le droit français, mais dans la culture occidentale, ce que j'appelle la théologie de l'acculturation. J'étais parmi peut-être les premiers théoriciens de l'islam en Occident à ne considérer que le droit et la constitution, et je me suis trompé. Car je me suis rendu compte que la culture est plus normative que le droit. Ce qui gère les gens au quotidien, ce ne sont pas les textes du droit ni la constitution. C'est les mentalités, les perceptions et la culture. Donc d'une adaptation de la chaleur à deux minorités, c'est-à-dire une chaleur émancipée du système politique califal, parce que le califat est une expérience théologico-politique historique qui n'existe pas dans les textes en tant que tel. c'était le calif et l'hérité du prophète, la gestion temporelle de la communauté. Les chiites disent autre chose. L'imam, pour eux, il hérite la prophétie. Donc les sunnites, à cet égard, sont plus laïcs que les chiites, puisque le pouvoir politique ne tire pas sa légitimité de la transcendance, mais de la communauté des croyants et des non-croyants. D'ailleurs, si on considère que les 10 000 minoritaires étaient des citoyens, c'est vrai, des proto-citoyants à l'époque, mais étaient quand même faisant partie de la communauté de cette époque-là. Donc effectivement, la question de la sortie de l'islam, de la logique de la civilisation, pour ne conserver que le côté spirituel permanent, afin de s'envelopper de la culture occidentale, afin de permettre aux musulmans d'habiter convenablement et paisiblement son monde. Parce que le musulman qui est mal installé dans ses chaussures, il a du mal à marcher. Le problème aujourd'hui, c'est que le produit que nous donnons aux musulmans, c'est un produit qui produit de la schizophrénie, de la tension et du repli. Bien sûr, les facteurs socio-économiques, politiques, les injustices, les inégalités, dopent cette crispation chez beaucoup de musulmans. Et donc, cette théologie d'acculturation, elle permet d'extraire du message coranique son essence et le traduire dans le langage du temps. On n'est pas obligé de reproduire l'histoire. L'histoire n'est pas notre code. Le système califal, le droit canon médiéval, même s'il était très sophistiqué, il est lié à la notion de l'État. Mais l'islam n'est pas un système politique. Il est devenu sous l'effet de l'histoire. Or, l'histoire a changé. Comment sortir d'une histoire périmée pour entrer dans la nouvelle histoire ? Mais ça, ça convoque des mécanismes épistémologiques et herménotiques très performants pour permettre une lecture simplifiée de l'islam qui permet aux musulmans, singuliers et pluriels, de vivre leur époque. La question de l'égalité, la femme, etc., doivent être repensées selon une théologie de la réalité, une épistémologie de la réalité, contrairement à l'herménotique fondamentale qui consiste à lire le texte dans l'histoire du texte. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Comment lire le texte à la lumière de ce que Foucault appelle l'épistémée, c'est-à-dire une façon de penser le monde dans une coupe historique particulière. Donc, il faut développer une épistémologie de la réalité à partir de la laïcité française, le contexte occidental, développer une théorie, une doctrinaire herménotique qui permet d'interpréter les informations scripturaires à la lumière de notre époque. Se tromper d'époque, c'est se tromper de religiosité. Donc, il faut être doté de beaucoup de connaissances, bien sûr, l'herménotique, l'exégèse, les sciences coraniques, les sciences du hadith du prophète, la théologie spéculative avec ses différents courants, de quel dieu s'agit-il, parce qu'il y a plusieurs dieux en islam. Le dieu des Asha'alites, ce n'est pas le dieu des Hanbalites en matière des attributs de dieu. Donc, il y a déjà au niveau métaphysique, parce que je ne m'intéresse pas uniquement aux normatifs, ce qui est le plus essentiel en islam, c'est la question du sens, ce n'est pas la norme. C'est la question théologique. Aujourd'hui, il n'y a pas de discours théologique en islam, il y a plus un discours sur la norme. Comment manger, comment dormir, etc. Une forme de judaïsation de la religion, sachant que le judaïsme a fait sa réforme. Donc, c'est un retour à la Torah au lieu de remonter à la tradition abrahamique qui était simple au départ. Donc, comment émanciper l'islam de cette obsession normative qui était logique à un moment où l'islam dominait les sociétés. On avait besoin de beaucoup de normes pour gérer les sociétés. D'autant plus, ces normes du droit canon ont intégré les cultures, parce que la culture est normative. La sharia, 99% de la sharia en matière du contrat, des obligations, des habitudes, revient aux normes coutumières. Et des gens, ils veulent reproduire des coutumes dans une histoire et dans une culture qui n'a rien à voir avec la culture d'origine. L'islam de France est plutôt un islam maghrébin de France. Il n'est pas encore un islam de France parce qu'il y a encore la médiation anthropologique et culturelle. parce que c'est très difficile d'acculturer une personne. Il débarque avec sa religion, sa culture, son éducation, etc. Lui-même, il a du mal à faire la distinction entre ce qui est culturel et religieux parce que la religion a été transmise dans la shurba, dans la harira, dans le merguez, dans le couscous. Tout ça, pour les musulmans, c'est de la religion, les parfums, etc. Mais ça, c'est de la culture, c'est respectable, mais il ne faut pas qu'ils prennent la place d'une religion qui veut s'installer dans la culture occidentale. Voilà quelques équations essentielles à résoudre. En tout cas, il ne faut pas se tromper d'équations. C'est le domaine sur lequel je travaille. Il faut changer d'équations, de résolution d'équations pour pouvoir permettre aux générations d'imams futurs, de théologiens occidentaux futurs, de résoudre les bonnes équations. Nous sommes dans une phase de fondation. Il faut que les fondations soient solides pour que la construction soit assez stable. Surtout, on est dans un moment sismique. Les fondations doivent être souples pour ne pas favoriser l'effondrement de l'édifice. Il faut travailler, et je pense que ce n'est pas valable uniquement pour l'islam, mais pour toute la pensée en général, ce que j'appelle l'épistémologie du provisoire. Nous sommes dans un moment marqué par l'incertitude. Et donc, les technosciences ont fait que la technologie nous a transformés complètement. L'information nous a déstabilisés complètement. Et on est dans une instabilité, dans une crise permanente. C'est la première fois que notre humanité vit une crise de manière permanente. C'est la règle maintenant. C'est la crise, c'est-à-dire la transition. On est toujours dans un mouvement saltatoire. On est toujours en train de passer d'une chose à une chose. Tellement, on est dans un moment d'accélération de l'histoire, de grande imprévisibilité. Donc, il faut penser une religiosité qui permet aux croyants de traverser la tempête et le désert existentiel incertain. Donc, il ne faut pas l'encombrer de beaucoup de normes. Vous savez, les Bédouins, quand ils veulent traverser le désert, ils n'ont pas intérêt à s'encombrer de bagages. Il faut être léger pour traverser. Donc, la religion, il faut qu'elle soit une valeur ajoutée. Il faut qu'elle aide le croyant à vivre avec les autres, à se réaliser avec les autres, pour pouvoir traverser l'incertitude des itinéraires, l'incertitude professionnelle, conjugale. Il y a beaucoup d'instabilité qui traverse notre société. Donc, il faut donner un produit spirituel qui apaise le musulman et qui apaise toute la société, parce que l'islamité du musulman concerne désormais la société. Nous sommes dans des sociétés monde, des sociétés fractales, où le monde est dans la société, la société est dans le quartier. Nous sommes dans une attrication culturelle. Comment apprendre à vivre avec l'autre qui ne partage pas forcément les mêmes convictions ? Donc, gérer le pluralisme, bien sûr, ça commence déjà dans la famille, puis à l'école, puis dans les masses médias, puis au niveau politique, pour assumer ce pluralisme qui nous angoisse et qu'il faudrait gérer avec lucidité et sagesse. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention très riche et qui nous a replacés au cœur de ce que j'évoquais pour commencer, c'est-à-dire l'articulation, la compatibilité de l'exigence musulmane et de l'exigence républicaine dans une société marquée par le changement, par des interactions multiples et parfois contradictoires, et des demandes parfois contradictoires. Alors, la parole est au public maintenant pour même un petit peu plus de 30 minutes. Donc, nous avons le temps de poser des questions à M. Tarek Oubrou. Bonsoir, M. Oubrou. Un islam de France, est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il est possible un dialogue entre la République et puis une institution unique qui correspondrait à peu près au consistoire, vu la diversité des origines nationales, je dirais, ou originelles des musulmans, le musulman de Turquie, le musulman du Maroc, le musulman d'Arabie saoudite, voire d'Iran, etc. Voilà, cette multiplicité de l'islam en France, est-ce que ça peut devenir un islam de France ? Et puis même, est-ce que c'est souhaitable ? Je crois que c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est souhaitable ? Parce que est-ce que ce n'est pas gommé des différences ? Est-ce qu'à force de vouloir faire une institution unique, ce n'est pas dangereux aussi pour les libertés de chacun et les spécificités de chacun ? Voilà. Quelle que soit la nature de cette autorité religieuse, il ne peut pas prétendre à l'infaillibilité puisqu'on n'a pas une église qui dirait l'interprétation impeccable et infaillible de la religion. Donc cette institution religieuse doit gérer le pluralisme doctrinal, la culture. Je n'en parle pas parce que la culture des musulmans, c'est la culture française. Ils ont le droit d'avoir 50 000 cultures s'ils le veulent. Mais là, on parle de l'islam en tant que pratique culturelle et éthique dans le cadre de la constitution et du droit positif français. Donc on peut proposer plusieurs produits canoniques tant que ces produits canoniques ne dépassent pas le cadre juridique français, tant qu'ils ne troublent pas l'équilibre laïque de la société. Donc il faut penser une autorité religieuse avec un cadre doctrinal établi, un minimum de consensus commun. Tous les musulmans font les mêmes prières, les cinq prières. Ils ont le même credo de la foi, les six piliers de la foi. Ils ont les mêmes pratiques culturelles. Le problème de l'islam en France, c'est les pratiques individuelles, les pratiques éthiques individuelles dans la société. L'interprétation de la charia, par exemple, est-ce que c'est différent ? Mais bien sûr, vous savez, la charia, c'est un fourre-tout. Le charia, c'est... D'abord, le Coran, la charia, c'est la source d'eau facile d'accès. Donc, à cet égard, étymologiquement parlant, la charia doit être une pratique facile et pas compliquée. Donc, chercher le simple et l'essentiel. Bien sûr, l'islam peut vivre sans autorité religieuse. Le droit français suffit pour les musulmans de vivre convenablement sa spiritualité. Parce que l'islam, comme je pense au protestantisme et le judaïsme à certains égards, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église infaillible. Donc, c'est l'individu qui compte. Je pense que c'est ma conviction théologique. L'islam est laïque de par sa nature. Parce qu'il n'y a pas d'institution politique ni religieuse infaillible. C'est aux individus de choisir le mode de s'organiser. C'est presque la gestion temporelle de la communauté dont il s'agit. Mais là où je suis gêné, lorsque la représentativité des musulmans devient folklorique. Culture turque, culture marocaine. Moi, je suis marocain quand je suis au Maroc. Je m'adapte au Maroc quand je suis au Maroc. Mais là, en France, ma culture, j'essaie en tout cas de ma culture. Et ce n'est pas évident. On ne va pas changer non plus le code génétique. C'est-à-dire la couleur. Donc, il y a des limites dans cette acculturation. Il faut que la société également accepte le pluralisme. Parce que notre monde a changé. Les musulmans sont là. On ne va pas les jeter dans le... Il faut gérer cette présence. Il y a un déni de réalité. Il y a un refoulement, une procrastination dans le traitement. Il y a même des mentalités qui n'acceptent pas que l'islam est la deuxième religion de France. Mais ça, les Français également, le reste des Français auront les musulmans qu'ils méritent d'une certaine manière. Parce que cet islam se construit également dans l'interaction avec la société. Donc, c'est l'affaire des musulmans, mais pas qu'eux. C'est l'affaire des enseignants, des mass-médias, des éducateurs, de toute la société. Parce que notre identité se construit dans l'interaction. Une épséité, le rapport avec soi-même, mais qui s'inscrit dans une altérité, c'est-à-dire le rapport à l'autre. Il n'y a pas une religiosité qui est dans le ciel et se mélange avec la poussière de la réalité. C'est vrai que je n'ai pas répondu directement à votre question, parce qu'elle est difficile. Bonjour, monsieur le grand imam. Je m'appelle Alexis Lombard. Je suis étudiant en droit en philo et puis j'étais séminariste pendant deux ans. Et à ce titre, j'ai fait un peu de théologie catholique, et une question qui est centrale en théologie, c'est la question des sources, évidemment, scripturaires, mais aussi des docteurs auxquels on se réfère. Il se trouve que dans le catholicisme, on a un docteur commun, qui est jusqu'à Vatican II inclus, depuis le XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin. Et donc, sans être parole d'évangile, en tout cas, il y a une méthode spécifique, thomiste ou thomasienne, pour les plus contemporains. Et ma question, si vous voulez, c'est le premier temps de ma question, quel est, ou quels sont, peut-être, vos références, votre docteur commun, ceux qui permettent, ceux dont vous faites référence, notamment à cet âge d'or médiéval, où on a pu dégager, peut-être, le coran de ces scories un petit peu trop humaines, pour accéder à l'essence spirituelle. Et en deuxième lieu, ces docteurs, donc ils doivent avoir une méthode, ou un faisceau de méthode, comment est-ce que vous pouvez assurer l'objectivité de la prise en compte de cette méthodologie, puisque, de la même manière que tous les chrétiens ne sont pas docteurs en théologie, tous les musulmans ne sont pas docteurs en théologie, et donc, pour un musulman, j'allais dire, ordinaire, un citoyen ordinaire, comment faire en sorte qu'il puisse préférer une religion spirituelle, une religion de l'espace privé, donc cette essence spirituelle, ce noyau spirituel dont vous parliez, et pas être tentée par la tentation millénariste, donc la conquête temporelle, d'autant qu'il y a une pesanteur qui est justement historique liée à l'historicité du Coran, avec, c'est vrai que la vie du prophète ne se résume certainement pas à des épisodes guerriers, mais il y en a eu, comment faire en sorte, justement, de trouver, un, alors, à partir des docteurs communs, que, éventuellement, moi, j'aimerais bien pouvoir lire pour approfondir ma réflexion, comment assurer, deux, que la méthodologie que vous présentez, puisse être préférable à, enfin, comment la présenter aux yeux des musulmans, pour qu'elle soit préférable, du musulman ordinaire, du citoyen ordinaire, qu'elle soit préférable à une conquête millénariste, qui a toujours été une tentation, même dans une religion telle que le catholicisme, où il y a toujours une distinction très forte, au moins dans les paroles du Christ, dès l'origine, entre spirituel et temporel. Donc ça me semble un défi très, très lourd, très lourd, pardon, et dur. Merci beaucoup. C'est une question théologiquement épineuse, parce qu'elle consiste à distinguer, à faire le discernement entre le temporel et le spirituel. On le sait très bien, l'esprit sans le corps, ou bien le corps sans l'esprit, n'ont pas d'existence. Donc une religion, il s'incarne dans une histoire. Sauf que si l'histoire change, il faut sauver l'esprit, il faut le faire sortir d'une civilisation cadavre. Aujourd'hui, la civilisation abonde musulmane est devenue cadavre. Il faut sortir cet esprit pour qu'il circule ailleurs, pour dire les choses très simples. Bien sûr, il y a des docteurs de la théologie spéculative, saint Thomas d'Aquin lui, même, il était un grand connaisseur d'Averroès, qui était aussi un théologien. On ne peut pas lire saint Thomas d'Aquin sans avoir des a priori avéroïstes. Oui, oui. À Averroès, au XIIe, XIIIe siècle, il a divisé la scolastique catholique en deux. Ceux qui pro-Averroès, Averroès, etc. Donc, il y a une interaction au Moyen-Âge, déjà, à cette époque-là, entre la théologie, de la théologie. Oui. Pas que. C'est pour dire que, déjà, au Moyen-Âge, il y avait une interaction entre les théologies. Même la théologie musulmane n'est pas partie de rien. On ne peut pas comprendre la théologie musulmane si on n'a pas lu Aristote et Platon. on dit toujours que le christianisme s'est romanisé, mais on oublie que l'islam s'est hélénisé. Toute la pensée herméneutique, spéculative, même les fondements du droit musulman sont imprégnés de la logique grecque, etc. C'est-à-dire que même la pensée religieuse musulmane n'est pas partie de rien, pas uniquement le texte. C'est inspiré des méthodologies qui étaient en vigueur à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Dieu si on n'a pas fait la mécanique quantique. Au Moyen-Âge, on parlait de Dieu, substance, matière, accident, etc. selon la physique d'Aristote. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'essence de Dieu si on n'a pas des a priori de la non-localité, l'intrication quantique, l'effondrement du temps et de l'espace, qui sont des notions importantes dans la théologie, le temps et l'espace. Vous savez très bien ça. Donc comment lire ? Moi, bien sûr, je lis les razesses, tous les grands docteurs de la théologie musulmane, je vois des centaines de docteurs qui ont produit des doctrines théologiques. Donc on a vraiment une inflation doctrinale en la matière. Mais moi, je m'inspire de ces gens-là, mais je produis, je suis un docteur de mon époque. Donc je produis une théologie à partir de ce que la technoscience a produit. La bioéthique a posé beaucoup de problèmes sur la question de la vie, de la mort, etc. Donc il y a de nouvelles problématiques qui interrogent la théologie classique. Et donc, bien sûr, je m'inscris dans une tradition, je ne commence pas de zéro. Donc je suis obligé de connaître mes classiques, mais pour aller vers d'autres problématiques que les anciens n'ont pas abordées. Mais on ne peut pas se passer de la tradition. Il y a toujours une tradition. Marita, j'ai lu son livre distingué, son livre d'épistémologie. Je lis tout. Je lis tout. La biologie moléculaire, le mécanique, pour moi, tout ça, c'est de la théologie. Non, mais je pense que c'était un nom de docteur de l'islam. C'est ça, non ? Non, j'ai ma propre méthodologie avec toute modestie. Alors, on va passer à une autre question. Bonsoir. Dans un article publié par The Atlantic Washington le 6 juin 2018, une journaliste américaine s'est intéressée aux tentatives de codification d'un islam français, si ce n'est la transformation d'un islam en France en un islam de France. Elle rappelle alors que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 1980 dans le pays ont tenté de créer un islam propre à la France jusqu'à justement atteindre le but de créer un islam à la fois en conformité avec les valeurs nationales, en particulier la laïcité, et à l'abri des interprétations radicales qui ont gagné du terrain dans une partie du monde musulman. Ma question est la suivante. considérez-vous l'éventuelle contradiction que moi personnellement j'aimais mais que peut-être vous n'aimettez pas entre vouloir intégrer la minorité musulmane du pays et lutter contre l'extrémisme islamiste quand on sait que sur les 6 millions de musulmans qui vivent en France, à savoir 8% de la population, 1700, entre guillemets, je précise seulement, ont rejoint les rentes de l'État islamique en Irak et en Syrie depuis 2013. Je ne dis pas que 1700 c'est un petit chiffre, c'en est un bien grand pour moi, mais sur 6 millions, c'est 1700 qui se sont radicalisés donc pensez-vous qu'il faut aller jusqu'à une laïcisation si je puis me permettre de l'islam quand justement ça ne concerne qu'une stricte minorité de la population ? Merci. Vous savez, les termes peuvent indiquer et voiler en laïcisation, qu'est-ce que ça veut dire laïciser quelqu'un ? Je préfère le mot sécularisation qui est un phénomène dialectique entre la raison et la révélation, le politique et le religieux, le temporel et le spirituel, laquelle dialectique peut être une distanciation, une inversion, une rupture entre ces deux catégories selon les cultures. parce que parfois le temporel est une inversion du sacré et le sacré parfois se sécularise en temporel. Par exemple, la laïcité française, vous ne pouvez pas comprendre la laïcité française si vous n'avez pas étudié le catholicisme parce que la laïcité française c'est une catholicité. Ce n'est pas une sécularisation universelle, c'est une sécularisation liée à la tradition catholique, à une histoire particulière de la France. Il y a d'autres modes de sécularisation dans le pays anglo-saxon, etc. Moi, je parle de la sécularisation dans le sens de la séparation des autres et à cet égard, l'islam est sécularisable. C'est-à-dire la séparation du texte, de l'interprétation du texte, il n'y a pas d'infaillibilité, la séparation du culte, de l'éthique et l'éthique du droit. Donc, il y a déjà l'islam est né avec la séparation des ordres. Comment reconfigurer cette séparation des ordres pour pouvoir intégrer les pratiques musulmanes dans un système républicain, dans une histoire occidentale, française, etc. Ça demande du temps. On demande aujourd'hui aux musulmans d'effectuer en peu de temps ce que l'église catholique a effectué presque en deux siècles. Sachant que la sécularisation catholique a commencé au haut Moyen-Âge, déjà. Donc, c'est un phénomène qui est très lent. Ça ne se décrète pas comme ça. On ne va pas décréter « voilà, islam de France, musulman de France, une baguette magique ». Non. Ça passe par l'éducation, ça passe par beaucoup de mécanismes d'intégration. Intégration sociale, intégration culturelle, intellectuelle, théologique, etc. Donc, l'intégration, ce n'est pas uniquement une interprétation du texte. C'est une interprétation de la société. Il faut que la société aide également les musulmans à s'intégrer parce qu'ils ne demandent que cela. La radicalisation, parfois, n'est qu'une déception de beaucoup de jeunes qu'on renvoie peut-être sans cesse à leur étrangeté, à l'étranger de dedans. Vous savez, l'ennemi de dedans, la cinquième colonne, c'est terrible de vivre dans une société et se sentir étranger. C'est quand même une violence inouïe. Ça ne justifie pas le crime, bien sûr. Ça l'explique, mais ça ne le justifie pas. Donc, l'intégration, la radicalisation, c'est un symptôme dramatique mais qui cache un malaise profond dans la civilisation. Donc, c'est un thermomètre. Il ne suffit pas de casser le thermomètre pour guérir la fièvre. La Daesh va partir, mais d'autres formes de radicalisation vont trouver de nouvelles formes. Donc, il faut faire un traitement symptomatique, traiter l'urgence par le sécuritaire, certes, par le judiciaire, mais il faut un traitement éthiologique en profondeur depuis la maternelle jusqu'à l'université en passant par les autres strates de la société. Alors, il y a une autre question ici. Oui, je voudrais un peu revenir au deuxième terme de la proposition qui était faite ce soir, qui était... Il y avait le mot république aussi. Alors, effectivement, j'entends bien qu'il peut y avoir quelques débats théologiques éventuellement, de savoir si l'homme a été créé par Dieu ou s'il émane de Dieu. Je crois que c'est un grand débat et je le laisse ailleurs. Je voudrais simplement revenir. Vous avez abordé tout à l'heure les principes qui fondent la république et vous n'avez pas cité le deuxième article de la loi de 1905. Il faut bien qu'on en parle un petit peu. Si on parle de religion de république, il faut bien mettre quelque part le mot laïcité. C'est que la république ne reconnaît aucun culte. Je rappelle au passage que dans la loi de 1905, il n'est pratiquement jamais question de religion. Le mot est cité une fois tout à fait à la fin et il n'est question que de culte. Ce qui sont déjà deux choses différentes. Donc à l'époque, effectivement, l'église catholique n'a pas accepté cette phrase disant la république ne reconnaît aucun culte. Et donc ma question serait un petit peu la suivante. Est-ce que dans ce rapport qu'on appelle vulgairement entre les religions et la république ne serait pas plutôt un rapport très spécifique entre la république et les religions du Maré Nostrom, dirait l'autre, c'est-à-dire ces religions qu'on appelle souvent celles du livre, disons, celles de la Méditerranée. Et je voudrais donc vous demander qu'est-ce que vous entendez, vous, comment ça résonne dans la tête d'un théologien musulman, lorsque vous entendez la phrase « la république ne reconnaît aucun culte ». Est-ce que ça veut dire, pour moi, ça veut dire que les problèmes de relations ne sont pas des problèmes contractuels entre la république et les religions. La loi de 1905, c'est une loi de la république, c'est pas un contrat entre la république et les religions. Les religions, j'allais dire, sont secondaires dans le débat de fixer les limites dans lesquelles s'exerce l'autorité de la république. Donc il y a ce problème de la reconnaissance. Est-ce que ce mot vous convient ? Est-ce qu'il pose problème de la même façon qu'il a posé tant de problèmes à la France ? Alors, sur le 2 et dans, juste, quelle serait éventuellement votre position puisque dans le grand débat qui s'ouvre actuellement, qui a été lancé par le président de la république, il y a la phrase suivante, je crois la citer à peu près de mémoire, refonder les principes de la laïcité entre l'État et les religions de France. J'aurais préféré le dire les religions dans la France. Oui, en effet, la république ne reconnaît aucun culte mais les connaît tous. D'ailleurs, nous avons un ministre qui s'appelle ministre de l'Intérieur et du culte. Le culte n'est pas en dehors de la république. Il y a un droit qui gère le culte. La loi 1905 le traite. Mais attention, la laïcité, c'est un principe, ce n'est pas une loi. C'est comme l'égalité, la dignité, la justice, c'est un principe de séparation. Une séparation entre l'État et les religions. La société n'est pas laïque. Le citoyen n'est pas laïque. Ce sont la république et ses institutions qui sont laïques. Nous ne sommes pas en Belgique où la laïcité est une catégorie à côté des catégories. Il y a les laïcs qui sont représentés par la pensée, les libres penseurs, les agnostiques et puis il y a l'islam, puis le catholicisme, etc. Mais la France, la laïcité, c'est la catégorie dans laquelle s'expriment les convictions à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. La loi protège les religions tant que les religions ne disent pas la loi. Ce sont des formules très simples que tout le monde peut comprendre. Donc la laïcité est un principe qui est traduit en plusieurs formes juridiques. qu'on peut dire qu'il y a plusieurs laïcités juridiques. Vous avez évoqué 1905, mais c'est une loi, ce n'est pas un principe. Il y a le concordat qui n'est pas la loi en 1905. Donc notre laïcité, ça dépend de la géographie. La loi en 1905 ne s'applique pas dans une partie de la France. c'est-à-dire que le législateur il est capable de réalisme. C'est une laïcité réaliste. Il ne subventionne pas le culte non plus, il ne les reconnaît pas, mais il ne subventionne pas le culte. Pourtant, les établissements privés sont subventionnés, il y a les aumôniers religieux dans les armées, dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc, en vérité, il y a le principe, il y a la réalité. Et la réalité et le principe, il s'adapte à la réalité. Donc le fait que la République ne reconnaît pas de culte, c'est-à-dire n'est pas gouvernée par la religion. Moi, je ne veux pas être gouverné ni par un islamiste, ni par un musulman, ni par un chrétien en tant que religieux. Cette laïcité, il incombe même aux pays musulmans parce qu'il y a plusieurs islams lesquels, à un moment donné, on a besoin d'un tiers neutre. C'est la laïcité, c'est la république qui gère le pluralisme. Donc, l'État est laïque, la société n'est pas laïque, la laïcité de l'État, c'est la neutralité et l'équidistance par rapport aux religions. La laïcité de la société, c'est une laïcité de confrontation, un pluralisme ordonné par le droit positif. Voilà. La limite, c'est la liberté. Il ne faut pas que la liberté du musulman, du chrétien, du juif ou de l'agnostique, il empiète sur la liberté des autres. C'est le droit et la constitution qui garantit la liberté de conscience. La laïcité est venue pour protéger les religions à condition qu'il n'y ait pas une religion qui domine les autres. Et donc, la laïcité, elle protège une religion d'une autre religion et elle protège même le fidèle de la tyrannie de sa communauté parce qu'il libère l'individu. Nous sommes dans un modèle rossouiste qui ne conserve de la citoyenneté que son aspect universel. Il n'y a pas de communautarisme dans le sens d'un droit spécifique à une communauté aux dépens de la nation puisque la république est indivisible. Une et indivisible. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le problème de l'islam, ce n'est pas le problème de la laïcité, c'est le problème des mentalités et des peurs et des craintes. Il suffit d'appliquer la loi, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez de votre tranche, de votre basket, de vos habits, de vos couleurs de cheveux. Vous faites ce que vous voulez mais à condition de ne troubler pas l'ordre public établi par la loi. Mais le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas au niveau du droit, c'est au niveau de la culture, au niveau de l'histoire parce que les musulmans, c'est le sarrazin, c'est le conquérant, c'est l'algérien parce que tous les musulmans sont des arabes, les arabes sont des algériens. Donc, il y a des raccourcis peu mentales qu'il faut que... Déjà, le musulman, c'est un signe ostensible. Déjà, le fait qu'il marche dans la rue, il est ostentatoire. Voilà, de par sa couleur, de par son nom, de par... C'est problématique. Donc, en vérité, notre droit français, il est bien ficelé. Le problème, c'est la pratique politique du droit et la pratique médiatique et idéologique de la laïcité qui pose problème. Mais je dis aux musulmans, attention, si le droit vous donne le droit de vous exprimer en public, etc., parce que la laïcité, elle concerne le public, le privé, chacun fait ce qu'il veut. La loi de la laïcité, elle concerne les pratiques religieuses dans l'espace public. Le privé, déjà, la notion du privé et du public, c'est une notion très complexe en matière de droit. parce qu'il y a des systèmes privés ouverts et des établissements publics fermés. Est-ce que c'est le privé ou le public qui fait droit ou bien l'ouverture et la fermeture de l'établissement ? C'est compliqué en termes de droit. L'essentiel, c'est que pour moi, en tant que théologien et canoniste et éthicien, je dis aux musulmans, attention, l'intégration de l'islam se joue au niveau des mentalités et des cultures et pas au niveau du droit. En tout cas, ici, nous sommes dans un établissement public ouvert où la laïcité se pratique très bien. Je voulais dire une petite chose. Qui était le monsieur qui avait posé la question ? Oui, c'était sur la notion de reconnaissance des cultes. En fait, je voulais juste préciser que c'est du droit. C'est-à-dire que dans l'article 2 de la loi de 1905, il est écrit que la République ne reconnaît aucun culte. Ça veut juste dire une chose, c'est que le régime des cultes reconnus fondé par Napoléon cesse d'exister. C'est tout. C'est juste du droit. Ça veut dire que le régime qui prévalait au 19e siècle cesse d'exister. Il n'y a plus de culte reconnu. C'est tout ce que ça veut dire. Et c'est souvent ensuite surinterprété, mais en réalité, c'est juste ça. C'est-à-dire que le régime napoléonien est caduque. Dans le Concordat, dans le Concordat, dans le Concordat, l'islam n'est pas reconnu. Oui, alors évidemment, puisqu'il est antérieur, sauf en Guyane, sauf dans les Dom-Toms, mais en Alsace et en Moselle. Alors, j'ai une question à vous poser. Je profite du fait que j'ai le micro. C'est de bonne guerre. À propos de la culture, justement, est-ce que finalement, une des difficultés pour l'islam dans la République française ne tient pas dans le fait qu'il y a en France un religieux acceptable qui concerne toutes les religions qui est le suivant. Le religieux acceptable, c'est un religieux discret, consensuel, de basse intensité et par conséquent, toute expression d'une religiosité un peu intense, quelle que soit la religion, d'ailleurs, est problématique. mais il s'agit de culture ici, de mœurs, pas de lois, mais de mœurs, de culture. C'est une des dimensions de ma théologie d'acculturation, c'est-à-dire une visibilité discrète. Moi, je suis un... peut-être, je suis connu par ce concept de la visibilité discrète des musulmans. et l'essentiel de la foi se pratique dans le cœur et l'intérieur. Tout ce qui est ostentatoire altère la sincérité, altère la transcendance. Plus vous vous exposez au regard des autres, moins vous êtes sincère aux yeux de Dieu. Donc, théologiquement, mystiquement parlant, les religions, c'est l'esprit. L'esprit, il est invisible, mais il se drape par la culture pour qu'il soit quelque peu invisible. Mais attention, on veut une autre visibilité pour les musulmans. La culture de l'effort, la bonté, la générosité, le respect des rendez-vous, des engagements, être un bon citoyen, c'est une pratique religieuse, être au service de sa nation. C'est ça, la visibilité, une visibilité éthique et pas une visibilité vestimentaire ou halalique. Voilà, une visibilité où il y a une multiplication des boucheries islamiques, etc. Voilà, c'est un peu du folklore, tout ça, pour moi, en tant que théologien. Les musulmans, ils ont besoin, ils se trompent d'ancrage, ils s'attachent plus à l'accessoire qu'à ce qui est fondamental. Et le fondamental, c'est toujours au niveau de l'esprit, du cœur et de l'âme. Les prières discrètes, c'est mieux qu'une prière devant les gens. Un jeûne discret est mieux qu'un jeûne exposé. Un don discret est mieux qu'un don ostentatoire. Toutes les religions dignes de ce nom prennent la discrétion. Le catholicisme, effectivement, ne dit pas autre chose. Le micro est à la disposition de qui voudra poser une question. Bonjour, monsieur. J'aurais une question pour vous. Vous dites qu'il faut que l'islam et les musulmans, sauf vous manquez de respect, s'adaptent à la République française. J'aurais une question qui tend plutôt, à contrario, comment nous pourrions-nous nous adapter à vous et à votre religion, à votre façon de voir les choses. Parce que je suis catholique, je suis française, mais par moment, il me semble que je ne peux comprendre votre religion, votre façon de penser, vos normes sans vous manquer de respect. Donc, j'aurais une question qui tend à savoir comment pourrions-nous nous adapter à vous alors que vous, vous essayez de vous adapter à nous. Je pense qu'il n'y a pas de vous et de nous ici. Il y a les citoyens que nous sommes tous et nous devons apprendre à vivre dans nos différences respectives. Chacun est singulier. Chaque musulman est singulier. Chaque catholique est singulier. C'est la rencontre de l'homme, d'abord. ou de la femme, bien sûr. C'est à partir de l'individu. C'est l'individu qui fait la religion et pas le contraire. Donc, il ne faut pas partir d'un cadre comme ça, essentiel, un essentialisme qui va vous empêcher de voir la singularité des gens. Parfois, on découvre la ressemblance dans celui qui nous apparaît le plus étranger. Et on trouve celui qui nous ressemble, en définitive, il nous est étranger. et donc, l'étranger nous habite, l'autre, il est en nous. Mais il est vrai que l'adaptation, déjà, l'adaptation, c'est un phénomène naturel. Il ne faut pas le forcer. c'est à l'école qu'on apprend à connaître les autres. Le fait religieux, il est intégré dans le cursus scolaire. Pour comprendre la religion de l'autre, il faut intégrer ça dans le champ académique, dans le champ scolaire, pour comprendre les religions, ce qu'ils ont produit de meilleurs comme de pires, et de relativiser les religions en tant que telles. Et donc, la société, elle s'adapte de fait, parce que nous sommes dans des sociétés-monde. La technologie, le virtuel, devient plus réel que réel. En plus, on est passé d'une communauté, d'une société collective et physique à une société connective, virtuelle. Donc, l'espace public, il se déplace. Donc, je pense que la France des années 80, quand je suis venu vers la fin des années 70, n'est pas la France d'aujourd'hui. Elle a changé, bien sûr, mais elle a changé dans la douleur, dans la tension. Et c'est vrai que cette présence musulmane qui n'est pas expliquée, qui n'est pas audible, qui n'est pas intelligible, crée beaucoup d'angoisse. Et ça, je le sens et je le comprends. Les musulmans ne se rendent pas compte de l'angoisse qu'il crée dans une société déjà fragilisée par la mondialisation. L'islam est un catalyseur, est un marqueur sociologique d'une crise sociétale qui dépasse le seul répertoire de l'islam. L'Europe, la mondialisation, on n'est plus le centre du monde, les repères qui changent, avec une visibilité en plus qui est incompréhensible, comme un Moyen Âge qui fait éruption au XXIe siècle, c'est déconcertant. Parce qu'on pensait, en Occident, que l'histoire est linéaire. On a sécularisé la théologie linéaire de Saint-Augustin avec la philosophie d'Hegel, avec le marxisme qui a sécularisé la théologie linéaire de Hegel. On pensait que l'histoire est linéaire, que le progrès va aboutir à une sécularisation qui va permettre la sortie définitivement, définitive, de la religion. On découvre qu'il y a un mouvement de désécularisation. C'est déconcertant pour le pays le plus laïque du continent européen, lequel est le plus sécularisé du monde. Donc nous sommes dans l'exception de l'exception. Pour nous, en France, la religion, ça ne doit pas ressurgir dans la société. On a réglé le problème du catholique. On ne va pas encore relancer un combat avec les musulmans. La laïcité s'est construite contre les catholiques. Aujourd'hui, elle donne l'impression qu'elle est en train de se construire contre les musulmans. Et ce n'est pas bon pour la laïcité. Dans ces cas-là, moi, je veux toujours une petite chose. C'est qu'elle s'est construite contre les catholiques intransigeants. C'est-à-dire que beaucoup de catholiques, les catholiques républicains qui étaient finalement majoritaires, étaient pour la laïcité. Il ne faut jamais oublier de le préciser. Oui. Oui, toutes les questions sont de ce côté. C'est comme ça, ce soir. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Tout à l'heure, vous parliez d'intégration des musulmans au sein de la société française. Donc, quand nos parents sont arrivés, on va dire qu'ils étaient entre guillemets discrets, comme on vous le disait tout à l'heure, et c'était assez compliqué pour eux. Mais les deuxième, troisième, quatrième génération comme nous, commencent à vivre entre guillemets à la française puisqu'on s'intègre, on est étudiants ici, il y en a qui deviennent auto-entrepreneurs, fonctionnaires, sportifs de haut niveau, enfin, on commence à s'intégrer bien comme il faut. Mais ça fait aussi qu'on devient entre guillemets plus visible. et paradoxalement, c'est ça qui fait polémique en ce moment à chaque fait divers. comment vous... Ma question, ce serait comment s'intégrer sans forcément avoir toutes ces histoires à côté. Et en fait, c'est un peu ça qui favorise aussi le communautarisme aujourd'hui en France. Vous savez, les musulmans ne peuvent pas être totalement invisibles de par leurs couleurs, de par leur culture, de par leur... Moi, quand je parle de la visibilité discrète, pas du musulman, des pratiques religieuses. C'est-à-dire, il faut faire le tri entre les pratiques accessoires et les pratiques fondamentales qui ont beaucoup plus de mérite spirituel que certaines pratiques de rupture. Le fait de ne pas saluer une femme parce que c'est une femme, sous prétexte qu'il y a un hadith, même si ce hadith est un apocryphe, pourtant, on le rabâche tout le temps, etc. C'est-à-dire, il y a une psychologie religieuse qui cherche dans les textes ce qui favorise la rupture, pour ne pas dire la marginalisation de l'islam. Il y a des imams qui sont de vrais satans et le satan, c'est le diable qui sépare les gens. Une religion, elle ne doit pas séparer les gens. Et donc, comment, bien sûr, tous les imams n'ont pas un niveau théologique très élevé. Ils sont à l'image de la communauté, les imams. Quand nous sommes venus ici en France, moi, je suis un imam par accident. Mes parents m'ont envoyé pour faire la médecine, la biologie, celui de formation scientifique. Je me suis trouvé dans les mosquées. Je ne suis pas venu ici pour être imam. C'est-à-dire que l'histoire nous a surpris tous. L'islam de France n'a pas été prévisible ni par les musulmans ni par la République. Donc, les imams, ils sont à l'image de leur communauté. On n'est pas encore acculturés, même si c'est deuxième, troisième génération, on n'est pas encore acculturés. Il ne suffit pas d'être, je suis français pour être dans la culture française. C'est plus profond que cela. Il ne suffit pas de parler français sans accent pour être dans la culture française. Moi, je dis toujours la deuxième génération, ils ont les mentalités des parents, mais parlent français sans accent. Parce que l'éducation, ça se met dans la cuisine, dans la chambre, etc. Donc, ils vivent dans deux... J'ai accompagné depuis les années 80 sur un imam, des caves, etc. J'ai accompagné... Je sais un petit peu la sociologie de cette génération sacrifiée. Parce que quand même, c'est très violent d'être entre deux cultures mais vraiment diamétralement opposées. Les parents, ils vivaient dans les naves phréatiques de la société parce qu'ils n'avaient pas un projet de rester. Ils étaient discrets parce qu'ils n'avaient pas un projet de rester en France. Lorsqu'ils ont décidé, voyant leurs enfants s'installer, ils ont décidé de construire des mosquées. Donc, à partir de là, il y a une visibilité des mosquées, des foulards, etc. On a commencé par la fin, en vérité. On n'a pas commencé par l'éducation. C'est-à-dire, on n'a pas préparé une doctrine de l'éducation religieuse dans une société secularisée. on marchait à tâtons. Il y avait un besoin spirituel, on créait des mosquées, etc. Et puis, la société nous considère toujours comme des étrangers malgré. Et donc, voilà, les gens se crispent. Donc, oui, il faut du temps. Moi, je pense que le temps va faire son œuvre, j'en suis sûr et certain. merci. On prend peut-être une dernière question et puis ensuite, on vous libérera. Du coup, ma question, c'est, vous disiez tout à l'heure, ne pas se tromper d'ancrage, se concentrer sur une amélioration de soi qui est plus éthique que normative. Et ma question, c'est comment travailler sur son éthique religieuse et éviter, finalement, la partie normative ? Il faut rester normal. Moi, j'ai dit aux musulmans, avant d'être musulmans, soyez déjà normaux. Parce que la vertu est universelle, la bonté est universelle. Vous savez, il faut être spontané, naturel. Mais malheureusement, il y a un discours de religiosité qui crée de l'artefact et de l'artificiel dans le rapport à la transcendance. C'est-à-dire, les gens se transforment complètement d'identité au lieu de rester eux-mêmes et de construire cette intimité avec la divinité à partir de ce qu'ils sont. On leur donne un moule dans lequel ils s'y touffent. Donc, voilà, il faut rester spontané. Dieu n'est pas très loin, il est partout. Il ne faut pas le chercher dans la complication. Je crois qu'on va s'arrêter là. On aurait posé des questions encore pendant très longtemps, mais et on leur est aussi. Applaudissements Applaudissements Merci.